Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'information de la soirée d'hier en Angleterre. Sadio Mane a officiellement prolongé son contrat avec Liverpool. Alors qu'il possédait un bail allant jusqu'en juin 2021, il aurait prolongé jusqu'en juin 2023, ce qui lui procurerait encore 5 années de contrat avec les Reds. C'est le Daily Star qui affiche ceci sur sa une ce matin, le club de la Mersey ayant communiqué hier sur un contrat long. A 26 ans, le Sénégalais voit toute la confiance des finalistes de la Ligue des champions placés en lui. Et puis autre prolongation de contrat en Angleterre qui vient de tomber ce matin, celle de N'Golo Kanté. Le champion du monde français a prolongé son bail le liant avec les Blues de deux années supplémentaires. Il est donc désormais sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023. Il devient par la même occasion le joueur le mieux payé du club londonien, avec 325 000 euros par semaine devant Eden Hazard. En Espagne, on reparle de Neymar ce matin à la une de Mundo Deportivo. Alors qu'en France, on s'interroge sur sa blessure qui pourrait le priver du match contre Liverpool, le quotidien catalan en remet une couche sur un possible retour du Brésilien au FC Barcelone. Pour lui, revoir l'actuel parisien du côté du Camp Nou est possible, mais pour cela c'est à Neymar de faire le premier pas vers le Barça. Le président du club José Bartomeu ne serait pas contre, mais lui aussi attend un geste de son ancien joueur avant de commencer quoi que ce soit. Et alors qu'en Espagne, c'est Neymar qui fait la une, en Italie le nom de Kylian Mbappé revient en première page du Corriere dello Sport ce matin. Et le champion du monde est lié indirectement à Luka Modric. Pour le média, Florentino Perez, le président du Real Madrid, se serait mis en tête de débusquer le prodige français du Paris Saint-Germain. Mais pour cela, il a besoin d'argent. Il serait donc prêt à laisser partir son milieu de terrain Luka Modric à l'Inter Milan. Les Italiens qui avaient déjà tenté de récupérer le croate l'été dernier sont toujours intéressés à l'idée de voir débarquer le meilleur joueur de la coupe du monde dans leur rang. Et puis décidément, la MCN du PSG est attaquée de toutes parts puisque après Neymar et Mbappé, c'est Cavani qui fait aussi parler en Italie. Toujours selon le Corriere, le Napoli continuerait son forcing pour faire revenir l'attaquant uruguayen. Hier en conférence de presse, l'entraîneur du club Carlo Ancelotti a déclaré « Est-ce que j'aimerais entraîner Cavani ? J'aime entraîner les bons joueurs et lui est très bon ! » Un nouveau message est passé. On reste en Italie avec la Juventus Turin désormais. Selon TutoSport, la vieille dame multiplierait les contacts avec l'agent Jorge Mendes afin d'attirer des joueurs pour cet hiver ou la saison prochaine. Dans le viseur des dirigeants turinois, trois noms. Le gardien de Manchester United, David De Gea. Le milieu de terrain de Wolverhampton, Ruben Neves. Et le milieu offensif du Bayern Munich mais qui appartient au Real Madrid, Rames Rodriguez. Le super-agent portugais a prouvé qu'il pouvait placer ses joueurs à la juve cet été. En effet, Cristiano Ronaldo et Joao Cancelo ont débarqué lors du dernier mercato estival. Et dans la Gazeta dello Sport aussi, ses spéciales mercato. Le quotidien italien compare le marché des transferts au Black Friday qui a lieu aujourd'hui. Et pour lui, il y aura des occasions à saisir lors du prochain mercato d'hiver. Notamment avec des joueurs qui pourraient ne rien coûter comme Zlatan Ibrahimović, Moïse Kinn, Malcom et Arturo Vidal qui ne sont pas en odeur de sainteté au Barça et qui pourraient être prêtés. D'autres pourraient être transférés à prix réduit comme Rafinha, Sech Fabregas, Aaron Ramsey et Matteo Darmian, tous les trois en difficulté en Première Ligue. Et on termine par l'affiche de ce vendredi soir qui aura lieu au Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais accueille la Sainte-Étienne dans le plus bouillant derby de France, le 117ème du nom aujourd'hui. Et pour l'équipe, c'est un vrai classique qui passionne notre championnat. En jeu, le podium de la Ligue 1, mais aussi la suprématie régionale, si chère aux supporters des deux camps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.